Je pense que d'expérimenter l'amitié, ça peut très bien apprendre à comprendre ce que peut être la prière. Parce qu'à un ami, on lui parle, on peut aussi lui parler assez rudement, lui dire que, non, on n'en peut plus, il y a ceci, il y a cela, qu'il y a des choses difficiles, des choses joyeuses. La prière, pour moi, c'est cela, et en cela, elle prend toute notre vie. Finalement, quand on est ami, on est ami aussi quand on ne pense pas forcément, quand on ne parle pas forcément à l'autre. Voilà, il y a une relation qui nous lie, et c'est dans cette mesure, je crois, qu'on peut prier sans cesse. Alors, pourquoi cette forme de prière que nous avons trois fois par jour, la prière régulière de la communauté ? Pour peut-être deux choses principales, déjà, elle nous met ensemble, elle nous tourne ensemble vers cet ami commun, ce maître commun, et le deuxième volet, c'est que dans ces temps d'office, que nous appelons les offices, qui sont des temps de prière régulière, presque toutes les paroles que nous prononçons sont des paroles bibliques, et cela nous permet aussi de bien, d'apprendre mieux à connaître Dieu, à connaître le Christ, l'histoire aussi de ceux qui nous ont précédés, et les temps de prière communs en cela nous instruisent. C'est un moment où on reçoit ensemble, à la fois on donne et on reçoit. La prière personnelle et la prière liturgique sont complémentaires, et indispensables l'une à l'autre. La prière personnelle nourrit la prière liturgique, et la prière liturgique donne peut-être un élan à la prière personnelle. Et pour moi, si je parle plutôt de la prière personnelle, c'est qu'elle est toujours nourrie par la lecture de l'écriture, une lecture qui est plutôt une lecture un peu personnelle, qui me permet de, la lecture de l'écriture me permet de rencontrer Dieu dans l'évangile, de rencontrer Jésus quand il s'approche de ses contemporains, ou d'entendre la question de Dieu qui me dit « Où es-tu ? » pour moi c'est une sorte de, j'essaye, je ne peux pas, je n'y arrive pas tous les jours, mais d'avoir une sorte de dialogue entre le texte que je lis, entre les paroles qui me sont dites à travers le texte, et ma propre vie. et de me laisser interroger sur ma manière d'être, de vivre. Alors c'est vrai que c'est un risque, que ça devienne une routine, mais j'ai fait l'expérience d'une année sur l'autre, on a une année de vie, entre deux fêtes, deux mêmes fêtes, et il y a une expérience qui nous fait comprendre, qui me fait comprendre d'une manière neuve certains passages de la Bible, et qui du coup augmente mon amour pour Dieu. Et c'est ça qui nous renouvelle. C'est cette méditation qui peut-être quelquefois arrive, mais qui nous permet d'avancer dans la connaissance de Dieu, et donc dans l'amour de Dieu, dans la compréhension que Dieu a aimé le monde. Et c'est ça, c'est ça en fait l'essentiel de notre message. Matin, midi et soir, on prend aussi un repas. Est-ce que c'est une routine dont on se lasse ? Ben non, ça fait partie de la vie, et puis bon, il y a peut-être des jours moins reluisants, d'autres où c'est vraiment la fête, mais ça fait partie du rythme de la vie, de ce dont on a besoin, et parfois ça nous surprend, la prière peut avoir tout à coup une bonne saveur, on ne sait pas pourquoi. Il y a aussi des prières qu'on prépare soigneusement, comme un bon repas notamment pour les jours de fête. En fait, la Bible elle-même, ce n'est pas nous qui l'écrivons. Donc, c'est même une très grande chance de recevoir des paroles et des mots. Et parmi les mots anciens dans la Bible, il y a les psaumes. Or, les psaumes, nous faisons l'expérience, nous les chantons, ils font partie de notre office, alors c'est vraiment très vieux, c'est vraiment très ancien. Et pourtant, suivant ce que je vis, je peux me glisser dans une parole ou dans une autre que je n'aurais jamais osé dire. Et s'ajoute alors la chose magnifique, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui il y a des siècles et des siècles, il a dit, et puis je suis en famille avec celui qui a chanté ça. Peut-être le premier, ou le premier groupe de personnes qui ont chanté ces mots. En plus, justement, les psaumes, qui sont vraiment un livre de prières, de prières anciennes, osent dire, par exemple, des choses extrêmement violentes que je ne dirais pas. Mais, elles ont été dites, des croyants, il y a très longtemps, ont osé prier cela, et Dieu a reçu leur détresse, leur colère, parfois leur violence, et cela vient en Dieu. Nous savons que Dieu n'est pas violent, Dieu est aimant, mais il est capable de recevoir nos paroles violentes, ou nos dépit, nos impossibles.